C'est eux qui sont en train de nous emmener dans un état dictatorial actuellement. Il faut comprendre que nous aussi on a besoin de s'exprimer pour dire stop aux violences verbales, physiques aussi sur les ronds-points, même si c'est vrai qu'il y en a un peu moins et il en reste encore, et au blocage du pays. Il faut aussi qu'on puisse s'exprimer sans avoir peur. On fera tout pour que la marche soit sécurisée le plus possible. On est en collaboration avec la préfecture de police de Paris. Et nous on ne se laissera pas intimider. Dites-nous ce matin quel regard vous portez sur ce mouvement des foulards rouges et sur cette marche de dimanche. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation, avait dit « Moi j'y serai, ça a l'air beaucoup moins certain et les marcheurs, les macroniens sont en train gentiment de se détacher de cette marche républicaine de dimanche ». On accueille Serge au 3216. Bonjour Serge. Bonjour. Serge, bonjour. Vous nous appelez pour réagir au sujet qui fait débat aujourd'hui. Chaque jour on prend une de vos propositions, on la décortique. Aujourd'hui on s'intéresse au vote obligatoire. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je suis totalement contre. Je trouve ça complètement con. Parce qu'il n'y a aucune cohérence. Ça c'est pas une seconde claire. Écoutez, il vaut mieux être clair. Parce que ça devient de plus en plus con tout ce qu'on entend. Alors autant être clair, ça évite tous les doigts d'ailleurs. Pourquoi alors ? Dites-nous Serge. Il n'y a pas de cohérence. Par exemple, on veut rendre obligatoire le vote alors qu'on interdit près de 2 millions de personnes de voter. Notamment ceux qui sont condamnés. Les anciens détenus, les détenus ? Anciens détenus, détenus, etc. Voilà. Donc ça représente à peu près 2 millions de personnes. Vous pensez aussi aux étrangers installés en France depuis longtemps ? Mais tout. Mais c'est un tout. C'est un tout. On nous apporte... En l'occurrence, moi j'étais condamné. Donc je n'ai pas le droit de voter. J'ai eu l'air pour l'après-dernière. Lorsque j'y suis allé, je pensais que... Vous l'avez découvert... C'est vrai qu'on ne le sait pas. Moi, je ne le savais pas. Que les détenus ou les anciens détenus n'avaient pas le droit de voter. Il y a à peu près 2 millions de personnes. On en a parlé avec la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Parce que c'est aussi un de ces combats de faire revenir des gens vers le vote qui en étaient exclus dans ces cas-là aussi. C'est vrai qu'il faut d'abord travailler sur ça, peut-être, avant de penser à des votes obligatoires ou d'autres mesures. Mais vous voyez, aucune cohérence. Aucune. Donc de toute façon, écoutez, moi je pourrais vous parler pendant une heure à la radio de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on nous cache. Moi, je suis un fou de politique. J'ai plus, j'écoute, je ne fais que ça. Et voilà, de toute façon, tant qu'on nous occupe pour certaines conneries, beaucoup d'autres votes se passent, beaucoup de signatures se passent sous notre nez comme ça. Et vous vous sentez, Serge, privé d'un droit fondamental alors que vous avez purgé votre peine, comme on dit ? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un problème de récidive. Et là, c'est pareil, vous savez, un président, un autre, en place, vous savez, les lois, en France, ils adorent ça. On rajoute une loi alors qu'elle suffit à elle-même déjà, mais ça ne faut pas l'utiliser visiblement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a renouvelé, on a compliqué, on a durci la récidive, ce qui fait qu'il faut 10 ans et le moindre écart, le moindre problème. Et ça recommence. Oui, j'aurais aimé voter, sincèrement. J'aurais aimé voter. C'est un frein à l'intégration. Vous le vivez comme ça, à la réintégration ? Oui, je ne sais pas. Et puis même, pourquoi on ne nous apporte aucune crédibilité ? Oui. On n'a envie que d'être mauvais, c'est tout. On a envie d'être mauvais. J'ai envie d'être sans arrêt. Je me contrôle parce que j'ai des enfants. J'ai envie d'être méchant. C'est tout parce qu'on est gouverné par qui ? Vous ne voyez pas. Mais Benalla, c'est quoi Benalla ? C'est même pas lui, il fautif. Benalla, il a raison. Il est dans un milieu de coiffes, de connards. C'est des mecs qui ont fait des études, mais ce ne sont que des connards. Je le dis même, je suis prêt à aller au tribunal. Vous voyez, pour ça, je ne voterai pas. Justement, si jamais on me condamne, ce sont des connards. Il se passe le mot entre eux. Benalla, il a trahi Hollande. Mais c'est tout ça. Et puis Macron, il est niqué. Voilà, c'est tout. Excusez-moi de parler comme ça, mais de toute façon, je ne parle pas beaucoup à la radio. Malheureusement, vous ne pouvez pas nous passer tout le temps de nous passer. Vous parlez crûment parce qu'on sent aussi que derrière, il y a avant tout une colère qui s'exprime. Mais je représente beaucoup de monde. Merci de l'avoir exprimé. Merci aussi d'avoir mis en lumière ce cas, notamment des personnes qui ont été condamnées. Ce sera peut-être l'occasion d'un futur débat. Les anciens politiques qui ont été condamnées, eux, peuvent parfois se représenter quand ils n'ont pas été frappés de peine d'inégibilité. Merci beaucoup, Serge. Très bonne journée à vous. Merci de nous avoir parlé ce matin. Je ne savais pas si j'ai trop été cru, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ne s'inquiétez pas, on a fait des bips dans nos têtes. On a déjà tout oublié. Merci beaucoup, Serge. A bientôt. A bientôt. 5h50 sur RMC. Les grands titres.